... Bonsoir et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour la suite de ces matchs de la Foule B dans cette compétition nationale de culture générale sur la RTS1. L'émission s'appelle Géné en herbe et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir les filles du lycée Ahmed Fahl de Saint-Louis. Elles vont faire face au lycée Alfa Molo Baldé de Kolda. À la tête de l'équipe, il y a le capitaine Samba. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mamba Badiou, élève en thèse de lycée Alfa Molo Baldé. Mariyama. Bonsoir, je m'appelle Mariyama Sissier-Boaro, je suis élève en classe de 1ère L au lycée Alfa Molo Baldé. Samba. Bonsoir, je m'appelle Samba Badiou, élève en classe de 1ère L au lycée Alfa Molo Baldé de Kolda. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous avez eu le temps de vous reposer? Parce qu'il paraît que le voyage n'a pas été de tout repos. Mariyama. Oui, nous nous sommes reposés, nous sommes arrivés vers 20h. Vers 20h. Et vous avez quitté Kolda à quelle heure? À 6h. À 6h du matin, c'était long. Vous êtes passés par où et vous êtes venus comme en marchant? Non, non, nous sommes passés par la Gambie, mais avec les problèmes que la Gambie a avec notre pays, nous étions obligés de prendre même le sauvage. Vous êtes venus à dos de cheval jusqu'à Dakar? Non, avec la charrette. Avec des chars. Vous vouliez vraiment participer à cette compétition. Alors, je propose à Ninka qui réalise le making-of. La prochaine fois, tu voyageras avec l'équipe de Kolda. Je crois que tu auras quelque chose à raconter après. Et face au lycée Alphomo, le balde de Kolda, je le disais, il y a les filles du lycée Ahmed Phal de Saint-Louis. À la tête de l'équipe, il y a Diara. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Mme Diara Diallo, je fais la première L2 au lycée des jeunes filles Ahmed Phal. Merci. Adi. Bonsoir, je m'appelle Adi So-de-Seine, je suis en première S2 au lycée Ahmed Phal de Saint-Louis. Panda. Bonsoir, je m'appelle Penendia, élève en classe de première S2 au lycée des jeunes filles Ahmed Phal. Bourri. Bonsoir, je m'appelle Mme Dehburi Diop, en classe de première S1 au lycée des jeunes filles Ahmed Phal de Saint-Louis. Merci. Bourri qui aimerait nous parler ce soir d'un problème qui touche particulièrement la ville de Saint-Louis. Il s'agit de la brèche. Alors expliquez-nous un peu le problème de cette brèche. La brèche me sert de s'élagir. Ça touche pratiquement la population de la langue de Balbalie, bien que j'habite en ville. Mais c'est un problème pour moi. Je pense que c'est un problème pour toute la population de Saint-Louis. Et je pense. Je fais un appel aux autorités pour qu'elles fassent quelque chose pour arrêter la brèche. Parce que ça constitue un danger pour la population de la langue de Balbalie. Mais aussi, ça déséquilibre l'écosystème marin. Ah, le message est bien lancé. En tout cas, j'espère qu'il sera bien entendu. Et je pense qu'il sera déjà... Il est déjà entendu parce que des actions sont en train d'être menées dans cette zone. Mais c'est vrai aussi que le problème est crucial. Beaucoup de... Quelques villages ont déjà disparu. Et le village de Doumba-Bedjei est presque complètement englouti par les eaux à cause de cette brèche. Nous commençons par les questions collectives. Dix questions de dix points chacune s'adressant à tous sans consultation mais avec droit de réplique. Et nous démarrons par les deux traditionnelles questions d'actualité. Quel Sénégalais est le président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières ? Samba ? C'est Radio-Boussouaï. Réplique ? La bonne réponse était Gabriel Fall. Quel ex-ministre malien de la Défense a été mis aux arrêts en février 2014 ? Quel ex-ministre malien de la Défense a été mis aux arrêts en février 2014 ? Réponse, le général Yamoussa Kamara, chef d'état-major particulier du président Ibeka. Et on reste au Mali ? Si je suis à Bamako, dans quel océan pourrais-je me baigner ? Diara ? Il n'y a pas d'océan à Bamako. Bonne réponse. Diara n'est pas tombée dans l'océan de pièges que je lui ai tendu. Il n'y a pas de mer à Bamako ni au Mali. Ni au Mali. Ni au Mali. Le Mali n'a pas d'ouverture sur la mer. Comment appelle-t-on la dernière épreuve d'une compétition par élimination ? La dernière épreuve d'une compétition par élimination ? Samba ? Prolongation. Réplique ? Pourrie ? La finale. La finale. Alors, je vous souhaite en tout cas d'arriver en finale. Quel piment doux donne de gros fruits verts, rouges et jaunes ? Diara ? Poivron. Le poivron, bonne réponse. Quelle combinaison de bébé a les jambes solidaires des chaussons ? Diara ? Une grenouillère. Une grenouillère. Quel roman de Camus commence par cette phrase, « Aujourd'hui, maman est morte ». Mamba ? Sisyphe, le mythe de Sisyphe. Réplique ? L'étranger. Quel anglicisme désigne une aire de stationnement ? Diara ? Parking. Un parking, bonne réponse. Quelle fleur est traditionnellement offerte le 1er mai ? Diara ? Le muguet. Le muguet, bonne réponse. De quelle forme est le ballon au rugby ? Amaryama ? Oval. Oval, bonne réponse. Mon croisé. Il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points, s'adressant à tous, sans consultation. Et avec droit de réplique, nous jouons avec la lettre I. En 7 lettres, regardez vos écrans. Petite rue qui n'a pas d'issue. Mamba ? Mamba ? Réplique ? Diara ? Impasse. Impasse. En 8 lettres, erreur de perception causée par une fausse apparence. Samba ? Ironie. Réplique ? Bourie ? Impression. Illusion. En 11 lettres, qui ne se laisse pas traverser par un fluide, par un liquide. Adi ? Imperméable. Bonne réponse. En 6 lettres, petite aventure amoureuse, naïve. Samba ? Idylle. Idylle. J'espère que tu n'as pas eu d'Idylle en cours, là. Question par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points, chacune destinée aux deux équipes à tour de rôle, avec consultation et sans droit de réplique. Je commence par les filles du lycée Ahmed Phal de Saint-Louis-Diara et ses amis. Dans quelles villes allemandes se sont déroulées les JO de 1972 ? Dans quelles villes allemandes se sont déroulées les JO de 1972 ? Réponse ? Munich. À Munich. Bonne réponse de Diara. Comment appelle-t-on une grande sinuosité d'une rivière ou d'un fleuve ? Réponse ? Diara ? De près. Un méandre. Comment appelle-t-on l'enceinte carrée entourée de cordes dans lesquelles se déroulent les combats de boxe ? Bourri ? Le ring. Le ring. C'est une question que j'aurais dû réserver à Célina, la boxeuse de cette compétition du cours privé Anne-Marie Javoué. Je passe à l'équipe du lycée Alfa Molo-Baldé de Kolda. Dans quelles villes se sont déroulées les JO d'été de 2000 ? Deux mille. Réponse ? Samba ? Tokyo. Sydney. Quelle chaîne de montagne sépare le Chili de l'Argentine ? Le Chili et l'Argentine ? Samba ? Samba ? Les ? Les arbres. Les arbres. Les Alpes. Les Alpes. Les... Le Chili et l'Argentine se trouvent sur quel continent ? Amérique. Voilà. Les Alpes se trouvent ? En Europe. En Europe, donc, la bonne réponse était les Andes. Quelle branche de la médecine traditionnelle chinoise est basée sur l'implantation et la manipulation de fines aiguilles en divers points du corps à des fins thérapeutiques ? À des fins thérapeutiques ? Réponse ? Samba ? M'est-bas ? Là, il y a l'art. L'acupuncture. Arrêt sur image. Regardez vos écrans. Regardez la vidéo qui va suivre. Elle vaut 20 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait de 20 points. C'est parti. Vous faites allusion à la prophétie de celui qui viendra équilibrer la force ? Vous pensez que ce serait cet enfant ? Il voit les choses avant qu'elles se produisent. Il peut vous aider. La force est d'une intensité inhabituelle avec lui. Tout le prédestiné à vous aider. À la crise ! Il est l'heure de décoller ! Est-ce que je te reverrai ? Question. De quelle saga cinématographique ces images sont-elles ? Star Wars. Star Wars. Bonne réponse. Star Wars de Diara. Star Wars de George Lucas. Et nous passons à la question musique. Écoutez ceci. La question suivra. Elle vaut 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de ma question entraînera un retrait de tant de points. Top. C'est parti. C'est parti. Le tour de nuit. Tu es toujours assis. Tu ne sais pas danser le logobi ou la tiriri. Le tour de nuit. La question c'était quel est le titre de cette chanson de l'humoriste Oumarcy, Mousset Tombala ? Et c'est au rythme de Mousset Tombala que nous allons marquer la pause sur ce score 90 points pour le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis et 25 points pour le lycée Alfa Molo Baldé de Kolda. Alors on sort tous nos cordes et on se met à sauter. Corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter. Retour sur ce plateau pour la suite de ce match qui oppose le lycée Alfa Molo Baldé de Kolda au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Je rappelle le score, 90 pour les Saint-Louisiennes et 25 pour nos amis du Fouladou. On reprend avec la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points. La première est collective. Le joueur qui répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. Nous jouons sur le thème de l'Union africaine. Quelle organisation, je reprends, quelle organisation créée en 1963, Mbemba ? L'EUIA. L'EUIA, bonne réponse. Et l'ancêtre de l'Union africaine. C'était bien l'organisation de l'unité africaine. Les 4 autres questions vous reviennent. Qui fut le premier secrétaire général de l'EUIA ? Réponse. Samba. Mouhamma Khalif. La bonne réponse était Boubacar Diallo-Telly, le Guinéen. De quelle nationalité est l'actuelle présidente de la commission de l'Union africaine, Kossazana Dlamini-Zouma ? La question. De quelle nationalité est l'actuelle présidente de la commission de l'Union africaine, Kossazana Dlamini-Zouma ? Sud-africaine. Sud-africaine. Bonne réponse. Dans quelle ville se trouve le siège de l'EUIA ? Alis Abeba. Bonne réponse. Vrai ou faux, le Maroc est membre de l'EUIA ? Faux. Faux, effectivement. Le Maroc a quitté l'EUIA en 1984 à l'admission de la République arabe saharabie démocratique. Et nous passons à la section vis-à-vis. Quatre questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis. Le plus rapide des deux est en le droit de répondre en premier avec le droit de réplique du vis-à-vis. En cas de mauvaise réponse, chaque bonne réponse vaut 10 points. Top. C'est parti. Diara et Samba, comment appelle-t-on une infection aiguë du doigt ? Samba ? Enflash. Replique ? La bonne réponse était panari. Toutes nos mémons connaissent ce mot. Quel mot anglais désigne la pratique consistant à percer une partie du corps pour y fixer un bijou ? Adi, Mbemba. Mbemba ? Le person. Le person. Penda, Mariyama. En grammaire, comment appelle-t-on un verbe servant à former les temps composés des autres verbes ? Mariyama ? Un auxiliaire. Un auxiliaire. Bonne réponse. Samba, Buri. Quel matériau est travaillé spécifiquement par un menuisier ? Réponse ? Buri ? Le bois. Et nous poursuivons ce match avec la question identification. Il faut identifier un personnage historique africain avec des indices allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé de ma question entraînera un retrait de points correspondant à la valeur de l'indice. Question collective avec droit de réplique sans consultation. À 40 points. Je suis un homme politique et indépendantiste né à Nkrufoul le 21 septembre 1909. 1909. Penda ? Maman Dugia. Réplique ? À 30 points. Pan-Africaniste favorable aux États-Unis d'Afrique. Je participe activement à la rédaction de la charte de l'organisation de l'unité africaine en mars 1963. Samba ? Kwame Nkruwa. Bonne réponse. À 30 points. Bonne réponse de Samba. Et à 20 points, j'étais premier ministre sous la colonisation britannique. Je deviens en 1960 le premier président de la République de mon pays. Et à 10 points, je suis renversée par un coup d'État en 1966. Et je meurs en 1972 dans un hôpital de Bucarest. Kwame Nkruwa. Nous passons au relais. Les quatre membres de chaque équipe répondent à cours de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points, 10 points par bonne réponse. Commençons. Alors, les garçons du lycée Alfomo-le-Baldé me disent qu'ils vous laissent la main. Donc, on commence par vous, comme on dit au Sénégal, l'honneur ne se refuse pas. Ken de Delo Teranga. D'accord. Diara. Quel est l'impératif du verbe falloir ? L'impératif du verbe falloir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bonne réponse de Diara. Adi. Comment appelait-on l'homme chargé de l'écriture des textes officiels dans l'Égypte antique ? Dans l'Égypte antique. Réponse. Un scribe. Un scribe. Bonne réponse. Le scribe ou le hiérogrammat. Panda. De 1894 à 1967. Quel pays africain appelait-on la Côte française des Somalies ? La Côte française des Somalies. Réponse. Djibouti. Le relais s'interrompt donc pour le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Je passe au lycée Alfomo-le-Baldé de Kolda. Samba. Conjuge-moi le verbe asseoir à l'imparfait, à la première personne du pluriel. Il asse... Quelle est la première personne du pluriel ? Nous. Donc, nous asseyons ou nous asseyons. Comment ? Asseoir. C'est ça. Le verbe asseoir même pas. Donc, nous asseyons avec I-O-N à la fin. O-N-S. Ou nous asseyons avec Y-I-O-N-S. Donc, j'appelle ces mots. Nous asseyons. C'était la bonne réponse. A-S-S-O-Y-I-O-N-S. On aurait aussi accepté. Nous asseyons. A-S-S-E-Y-I-O-N-S. Et le relais s'interrompt donc pour l'équipe du lycée Alfomo-le-Baldé de Kolda. Casse-tête. Regardez vos écrans et il faut découvrir la personnalité qui se cache derrière ce casse-tête avec des indices allant de 40 à 10 points. Top, c'est parti. Diara ? Maria Amaba. Bonne réponse. 40 points. Diara, tu m'as bluffée sur ce coup. En tout cas, moi, je n'aurais pas trouvé un 40 points. Bonne réponse. On a fait une photo très, très connue de Maria Amaba, qui l'a regrettée. Maria Amaba qui nous a quittés il y a plus de 30 ans et que l'on reconnaît assez. Beltrèce, l'auteur d'un chant écarlate et du fameux « Une scie langue lettre ». Nous passons à la section « Association ». Il faut associer chaque pays de la colonne de gauche à son souverain dans la colonne de droite. Nous commençons cette fois-ci par le lycée Alfomo-le-Baldé de Kolda. Regardez vos écrans. Vous avez A, Luxembourg, B, Suède, C, Monaco. Et dans la colonne de droite, vous avez 1, un point d'interrogation, 2, Grand-Duc Henri et 3, Carl, 16, Gustave. Réponse. Réponse. Samba. Luxembourg. Oui. Grand-Duc Henri. Oui. Suède. Oui. Carl, 16, Gustave. Oui. Et Monaco ? 20 sur 30, Monaco. Monaco, je crois quand même que c'est le plus connu des trois. Il s'appelle le prince Albert II de Monaco. Et je passe à l'équipe B. Nous jouons sur le même thème. Des pays et leurs souverains. Regardez votre écran. A, les autos, B, Japon, C, Canada. Et dans la colonne de droite, vous avez 1, un point d'interrogation, 2, les 6, 3 et 3, Akihito. Réponse. Les filles, réponse. Diara. Les autos. Oui. On. Quoi. Oui. Japon. Oui. Oui. Canada. Canada. La reine d'Angleterre. Bonne réponse. Bonne réponse. 30 points. 30 points. Les autos, c'est bien l'Etsi, 3. Le Japon, Akihito, l'empereur Akihito. Et le Canada, c'est bien la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Beaucoup de gens ne savent pas que le Canada est une monarchie constitutionnelle. Et même si c'est le premier ministre qui détient le pouvoir, la reine d'Angleterre demeure le chef de l'État. Question est claire. 15 questions de 5 points, sans consultation avec droit de réplique. Quels sont les pays qui forment le Benelux ? Samba. Belgique. Oui. Luxembourg. Oui. Et Néderlande. Hollande. Bonne réponse. Les Pays-Bas. Belgique, les Pays-Bas, donc Néderlande, d'où le nez dans Benelux et le Luxembourg. Bonne réponse. Quelle est la capitale du Japon ? Mbemba. Tokyo. Tokyo. Quel est le nom informel donné au véhicule utilisé par le pape lors de ses déplacements en public ? Réponse. La Papa Mobile. De quelle nationalité est le pape François ? Samba. Il est argentin. Bonne réponse. Que signifie l'acronyme ONU-DI ? O-N-U-DI. Réponse. Bemba. Pour le Danemark. Pour ? Pour le Danemark. Pour le Danemark. C'est une nouvelle organisation que tu viens de créer. Organisation des Nations Unies pour le Danemark. Réplique. Diara. Personne ne réagit. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Quel écrivain français a inspiré le mot sadisme ? Diara. Sade. Le marquis de Sade. Donatien Alphonse François de Sade. Quel héros de l'indépendance de la Suisse fut condamné à percer d'une flèche une pomme placée sur la tête de son fils ? Réponse. Mbemba. Alexandre. Réplique. Guillaume Tell. En français, sous quelles lettres peut-on mettre une cédille ? Diara. Sous le C. Sous le C. Bonne réponse. De quelle langue provient le mot ersatz ? Mbemba. Us. Réplique. A grec. De ? Grec. De l'allemand. De quelle île française les rétés sont les habitants ? Les rétés. Mbemba. Leitre. Le ? Leitre. Réplique. Les Antilles. L'île de Ré. Quel métier désormais ouvert aux hommes consiste à assister les femmes pendant leur accouchement ? Samba. Gynécologue. Réplique. Réplique. La bonne réponse était sage-femme. Le métier de sage-femme. On les appelle, dans ce cas, quand c'est des hommes qui exercent ce métier, on peut les appeler aussi des hommes sages-femmes. Quelle grande école sénégalaise forme les magistrats et greffiers ? Panda. Enam. Comment ? Enam. Réplique. Mbemba. L'Enam. C'est le centre de formation judiciaire qui est à côté de l'ENA ou même dans les locaux de l'ENA. Selon les livres saints, qui est la première personne assassinée de l'humanité ? Panda. Galilée. Comment ? Galilée. Galilée. Mariamma. Abel. Abel. Selon, je reprends cette question, selon les livres saints, qui est la première personne assassinée de l'humanité. Combien de joueurs composent sur le terrain une équipe de handball ? Mbemba. Sept joueurs. Bonne réponse. Et quelle est l'unité monétaire principale de l'Australie ? Mbemba. Réplique. Diara. Le dollar australien. Le dollar australien. Et c'est la fin de ce match et j'accueille sur ce plateau le juge Umar Yaou. Alors, quelques observations, monsieur le juge, sur ce match. Oui, sur ce match. Alors, déjà, on va revenir sur l'appel qu'a lancé Bourry. Par rapport à la brèche qui est en train de ronger la langue de barbarie. Parce qu'elle a parlé de la langue de barbarie, peut-être que les gens ne se représentent pas ce que c'est. C'est un cordon sableux qui, par définition, sépare deux masses liquides. Ici, il y a l'océan Atlantique et de l'autre côté, il y a le fleuve Sénégal. Donc, c'est un petit cordon de quelques kilomètres qui s'allonge et qui est habité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003, nos hommes politiques, nos dirigeants de l'époque ont eu l'idée, je ne sais pas si elle était très géniale, avec des ingénieurs, peut-être pas très ingénieurs d'ailleurs, venus de notre pays, que je ne nommerai pas. Ils ont creusé à travers la langue de barbarie. C'était un tout petit peu pour précipiter ce que j'appelle les noces inévitables du fleuve et de l'océan. Parce que de toute façon, à l'embouchure, en aval, plus loin, ils vont se rencontrer, le fleuve et l'océan. C'était pour, disait-on, soulager sans lui de la menace d'inondation. 2003, aujourd'hui 2014, 11 ans. Alors, au départ, il faut savoir que la brèche, elle faisait 4 mètres. Aujourd'hui, elle fait à peu près 4 500 mètres. C'est-à-dire qu'elle est passée de, en fait, du simple au millième en réalité. C'est, si vous prenez 4 mètres, vous multipliez par 1 000, vous obtenez 4 000 mètres. Et je sais que ça dépasse 4 000 mètres. Comme Oumil a dit, certains villages, comme Dounbabaie, sont presque en train de disparaître. Alors, et si on ne fait rien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on ne pense pas pouvoir colmater, comme on dirait, cette brèche. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors, j'espère qu'en tout cas, cet appel lancé par Bouri sera entendu. Je sais que des initiatives sont déjà en train d'être menées dans cette zone et on y reviendra. Alors, à propos de la cordillière des Andes, Samba, qui me dit les Alpes, je ne peux pas te pardonner ça. Tout à fait. Les Alpes, il ne faut pas aller jusqu'en Amérique pour les trouver. Oui, c'est surtout sur le vieux continent. C'est sûr. Si tu veux trouver les Alpes, il faudra aller du côté de la Suisse, par exemple. Les Jeux olympiques de Munich. Alors, les Jeux olympiques de Munich, c'est important parce que vous regardez cette émission sur RTS1. Et il faut savoir que c'est pour la première fois, lors des Jeux de Munich, qu'on a vu la télévision au Sénégal. C'est lors de ces Jeux qu'on a décidé d'expérimenter la télévision au Sénégal. Et il y a eu quelque chose d'assez étrange pendant cette compétition, qui devrait être un moment de joie. Mais ça a été un moment de tristesse, parce qu'il y a eu une prise d'otage. Septembre Noir, un groupe arabe, à l'époque, qui combattait pour la libération de la Palestine, a pris en otage des sportifs israéliens. Et pour aller très vite, 11 sportifs ont été tués, 5 preneurs d'otages tués, et un pauvre policier allemand qui traînait par là. Alors, Enam, c'est Vigie. Enam, alors... Déjà, l'Enam, est-ce qu'elle existe encore ? Ça n'existe plus. L'entité a été, comme tu dis, l'entité a été éclatée en deux. Alors, il y a l'ENA, l'École nationale d'administration, et le CFJ, le centre de formation judiciaire. Donc, ils forment tout ce qui touche au métier de la justice, de la magistrature, etc. Merci, M. le juge. Alors, le score final. Score final, donc, Ahmed Fall, qui trouve le dollar australien, va rentrer avec ce dollar australien, vainqueur, donc, de ce match, 205 points contre 155 pour le lycée Alpha Molo-Baldi. Félicitations aux filles de Saint-Louis et courage à nos amis de Kolda. Et merci à vous de nous avoir suivis du Sénégal et de partout ailleurs dans le monde. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, et vous pouvez revoir ce match sur YouTube. Excellente suite de programmes sur la RTS1. Sénégal et de partout ailleurs dans le monde. Sénégal et de partout ailleurs dans le monde.